... Si vous voulez, je vous donnerai la recette. L'Illivail, on a connu l'Estelou. Cette fois-ci, c'est l'Estel avec l'appât et vous étiez fondateur aussi du syndicat des pâtissiers. Voilà, donc l'Estelou, en fait, c'est la petite sœur de l'Estel. L'Estelou a grandi. Cette année, on a décidé justement avec notre association LAPA de faire l'Estel. On a gardé ce nom. C'est vrai que dans le patois, l'Estelou, c'est la petite bûche. L'Estel, c'est la grande bûche. C'est pour ça que je me plais à dire que l'Estelou a grandi et elle est devenue l'Estel. Cette année, effectivement, c'est moi qui avais la charge de faire la recette. Et donc, cette recette, elle est très simple. Je dirais le parfum de la bûche, c'est des parfums que tout le monde connaît. C'est du marron, de la poire, du chocolat. Donc, on essaye, je dirais, de toucher un maximum et de plaire surtout à un maximum de gastronomes, de consommateurs, de gens qui se plaisent à manger des gâteaux. On a pas grandi, donc on est une vingtaine d'entreprises à l'heure actuelle. Les gens sont venus cette année, voilà, parce qu'on a le randonneur qui avait très bien marché. Et cette année, avec l'Estel, donc on propose un autre produit, une autre chose, donc ils sont venus voir et du coup, ils adhèrent à notre association. Rappelons ce qu'est l'APA. Alors, l'APA, c'est association, pain, pâtisserie, tradition. Un chocolat à 45 degrés. Parce que vous avez une crème qui va sortir du frigo, qui sera froide. Et si vous essayez de faire le mélange avec un chocolat à 30-35 degrés, vous mélangez votre crème dedans, vous allez avoir des paillettes, ça ne va ressembler à rien du tout. Donc là, il faut que la recette se réalise. Donc, bien finir le mélange, vous avez vu. 450 pour avoir quelque chose, pour être sûr. Voilà, donc c'est un colorant de surface. Ensuite, vous l'avez assez, allez, à toi en haut. En Taiwan, c'est un petit peu plus grand. C'est un petit passage, c'est un petit peu plus grand. C'est un petit peu plus grand. C'est un petit peu plus grand.